Cet épisode commence avec Ohur, qui se rend au travail. Son patron l'accueille en lui faisant remarquer qu'il a l'air d'aller très bien. Se rappelant qu'il avait menti la veille en disant qu'il avait mal à la jambe, Ohur improvise rapidement et fait semblant d'avoir encore mal. Il boit exagérément, mais son patron n'est pas dupe et lui ordonne de se mettre immédiatement au travail. Ohur obéit, bien que légèrement gêné. Pendant ce temps, Demir accompagne sa fille Oiku à l'école en courant. Ils sont en retard, et ils pressent le pas, tenant fermement la main de la petite. Devant l'école, Oiku aperçoit Mert, son camarade, et le salue joyeusement. Demir, observant cela, ressent une pointe de jalousie. Il lui demande avec insistance de ne pas parler aux étrangers, même si ce sont des camarades de classe, et de ne pas quitter l'école sans sa permission. Oiku promet de faire attention, bien qu'elle trouve son père un peu trop protecteur. Demir l'embrasse sur le front avant de la laisser partir en classe. La mère de Mert, qui passait par là, salue poliment Demir. Celui-ci répond brièvement avant de s'éloigner, son esprit déjà accaparé par ses nombreuses préoccupations. Pendant ce temps, Oiku monte les escaliers de l'école, mais elle ressent soudain un petit malaise. Elle s'arrête quelques secondes, prend une profonde inspiration, puis continue son chemin. Arrivée à la salle de classe, elle se trompe de porte, et sa maîtresse, Sevgi, l'appelle gentiment pour la guider dans la bonne direction. Au restaurant, Oor, encore perturbée par ses soucis personnels, se trompe dans les commandes des clients. Cette maladresse agace son patron, qui commence à perdre patience. Oor s'excuse et tente de se rattraper en se concentrant davantage sur son travail. De son côté, Jandan se rend à l'hôpital pour voir Murat. Elle veut discuter avec lui des dettes de Demir, qui commencent à s'accumuler dangereusement. Murat, toujours amer et jaloux, lui répond avec froideur. Il lui rappelle que le traitement d'Oiku est coûteux et qu'il est surprenant qu'elle prenne autant de responsabilités pour une famille qui n'est pas la sienne. Jandan défend fermement Demir, affirmant qu'il fait de son mieux, mais Murat, sarcastique, insinue que Demir pourrait bien recommencer à voler pour régler ses dettes. Cette remarque blesse profondément Jandan, qui le regarde avec dédain avant de prendre son sac pour partir. Devant l'ascenseur, elle croise Ysan, un collègue de Murat. Elle lui explique brièvement qu'elle était venue discuter des frais d'hôpital d'Oiku. Ysan, plus compréhensif, lui promet d'en parler avec Murat pour trouver une solution. Elle le remercie, mais son visage reste marqué par l'inquiétude. Pendant ce temps, Demir se rend au restaurant où travaille Oor. Il lui explique qu'il est dans une situation difficile, l'hôpital l'a contacté pour payer les frais du traitement d'Oiku. Oor écoute attentivement son ami, tout en jetant des coups d'œil nerveux vers son patron qui semble les observer. Il finit par rassurer Demir, lui promettant qu'ils trouveront une solution ensemble. A l'école, Mert discute avec Oiku pendant la récréation. Il plaisante sur le regard sévère que Demir lui a lancé le matin même. Oiku rit et lui dit de ne pas s'en préoccuper. Elle lui parle ensuite de son bonheur, car son père s'est récemment marié avec Jandan. Mert, curieux, lui pose plusieurs questions sur cette nouvelle vie. Alors qu'elle décrit joyeusement ses journées, Oiku s'interrompt soudain. Elle reste figée, comme perdue dans ses pensées, incapable de continuer la conversation. Mert l'appelle plusieurs fois, mais Oiku ne réagit pas immédiatement. Elle finit par sursauter et, confuse, mentionne que sa tante Zénep a agi de manière étrange ce matin. Mert est surpris par cette remarque et lui demande qui est Zénep. Avant qu'elle ne puisse répondre, il propose d'aller chercher un jus à boire. Dès qu'il s'éloigne, Oiku prend son sac et quitte discrètement l'école par une porte secondaire. Après la pause, Sevgi retourne en classe et remarque l'absence d'Oiku. Inquiète, elle demande à Mert où elle est passée. Il lui répond qu'il ne sait pas, expliquant qu'elle était là il y a quelques minutes. Sevgi commence à chercher Oiku partout, dans la cour, les toilettes, et même les douches, mais elle reste introuvable. Paniquée, elle décide d'appeler immédiatement Demir. Le téléphone de Demir sonne alors qu'il est en pleine discussion avec Oor. En apprenant la disparition de sa fille, il se lève précipitamment et quitte le restaurant, suivi par Oor. Ce dernier explique brièvement la situation à son patron avant de partir en courant. Demir, paniquée, appelle également Jandan pour l'informer de la disparition d'Oiku. Elle décide de retourner à la maison pour vérifier si Oiku y est rentré. En parallèle, elle appelle Diemal pour lui demander s'il a vu la petite. Bien qu'il soit surpris par cette nouvelle, Diemal lui répond qu'il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Oiku, mais promet de l'aider à la chercher. Pendant ce temps, Oiku est assise sur un banc public, paraissant perdue. Elle monte dans un bus, puis descend quelques arrêts plus loin. Elle marche ensuite jusqu'à l'ancienne maison de sa tante Zénep et s'assoit sur les escaliers, attendant patiemment que quelqu'un vienne la chercher. A l'école, Demir interroge Mert, espérant obtenir des informations. Mert lui raconte qu'Oiku lui a parlé de sa tante Zénep, mais il ignore où elle est allée. Demir comprend immédiatement que la petite a tenté de retrouver sa tante. Il quitte l'école en courant et monte dans un taxi pour se rendre à l'ancienne maison de Zénep. Diemal, de son côté, conduit dans les rues, cherchant désespérément Oiku. Ses pensées sont troublées par les souvenirs de sa relation avec Zénep et par les doutes qu'il nourrit à propos de sa possible paternité. Demir, bloqué par des embouteillages, décide de descendre du taxi et de continuer à pied. Lorsqu'il arrive enfin devant la maison de Zénep, il aperçoit Oiku assise sur les escaliers. Ému, il s'approche d'elle en prononçant son nom et en l'appelant « Ma fille ». Mais à sa grande surprise, Oiku ne le reconnaît pas. Elle recule légèrement et lui demande d'une voix ferme qui il est. Elle ajoute qu'elle attend sa tante et qu'elle ne parle pas aux étrangers. Demir, dévastée, reste figée sur place, les larmes aux yeux. Son cœur se brise en mille morceaux en réalisant que sa fille ne se souvient plus de lui. Le silence s'installe entre eux, lourd et pesant. Oiku continue de fixer la porte, comme si elle espérait que sa tante apparaisse à tout moment. Demir, incapable de trouver les mots, reste à ses côtés, espérant qu'un fragment de mémoire revienne à sa fille.